Tout a changé au Havre à l'intersaison, exit Paul Le Gouen, place à Lucas Elsner sur le banc du club doyen, désormais dirigé par Jean-Michel Roussier et Mathieu Bonnemer en directeur sportif. La nouvelle ère des Normands commence par la réception de Grenoble au stade Océane. Les gens de couragement des supporters ciel et blanc. Vincent Ognon toujours sur le banc du GF38 et ses joueurs se procurent la première occasion. Plutôt l'un de ses joueurs, Jean Dantel en solo. L'ancien de Clermont décoche une belle frappe qu'un autre ancien du Clermont Foot, Arthur Desmas, repousse d'un réflexe de volleilleur. Première d'une longue série d'arrêts pour Desmas qui voient devoir encore s'employer pour repousser un joli mouvement collectif des Isérois. Tel la dernière passe pour Pape Messaba, 21 buts la saison passée en National 1 avec le Red Star. Desmas se l'empêche d'ouvrir son compteur en Ligue 2 BKT. Pas de but à la pause entre Havre et Grenobleau. Et de côté de Michael Snerre, on semble chercher des solutions pour que ces joueurs se montrent enfin dangereux. Abdoulaba, entré juste avant la mi-temps, tente une première frappe sans danger pour Brice Lebreu. Au contraire, le danger vient toujours des Grenoblois. Belle combinaison entre deux entrants, Failleton et Correa. Et Correa a choisi la frappe au Grand-Dame de son coéquipier. Arthur Desmas, encore lui, repousse la saison du GF38. Grenoble domine, mais Grenoble n'est pas loin de concéder un pénalty en toute fin de match. Mais la faute de Manuel Perez est en dehors de la surface. Ça vaudra tout de même un deuxième carton jouet. Et donc, une exclusion pour la sentinelle grenobloise. Pas de quoi changer le scénario de ce match nul et vierge. Au Grenoble, aura certainement plus de regrets que l'air avrait, vu la physionomie de la partie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !